et bien on va y aller il est 7h02 donc aujourd'hui je vais parler voilà comment surveiller une application web avec zabbix pour avoir cette fonctionnalité qui devrait prochainement évoluer on attend tout ça avec impatience je pense dans les futures versions de zabbix donc qui suis je pour ben comme on a pas mal de nouvelles personnes donc je suis style estivelle fondateur de la société easy it je suis certifié formateur partenaire certifié zabbix où j'ai mis des salons je ferai la partie communautaire à la fin de cette présentation si vous cherchez sur zabbix je suis assez visible donc là je sens l'agenda de ce soir une vue d'ensemble du monito et une nouvelle avec zabbix puisque il ya d'autres façons pas juste avec les scénarios de surveiller une application web voir comment on implémente un scénario web et puis pour terminer on aura un peu de pratique on verra aussi quelles sont les limitations liés au scénario web et puis vous donnerai quelques types ce que j'ai moins de mon côté sur l'ouverture ou les prochaines techniques de par la vix dans une future version on espère que ça arrive pour le scénario donc la vue d'ensemble là vous avez déjà un activement un zabbix trois items qui permettent d'aller regarder la vie surveiller le contenu d'une page web donc le pied c'est web point âge ou là vous allez récupérer le code source d'une page donc le texte et puis si vous utilisez derrière des couleurs pour voir si une chaîne de caractère appréciation à des verts alors que facilement vérifié si vous êtes bien sûr sur la bonne page et que la chaîne recherchée il est bien présente vous avez ensuite un indicateur un item qui va vous faire d'avoir des données de performance sur votre autre site web donc d'avoir tourné le temps de réponse combien de temps mais à charger la page donc ça va être utile si j'ai un autre produit commerce pour dire à partir de 9 heures du matin vous voyez tout doucement ça ça commence par monter en charge ou alors dès qu'une personne vous a fait le dire oui je vois que je contacte et des temps de réponse assez lent sur la page et le dernier web point âge point règle expé c'est pour aller chercher directement une chaîne de caractère si elle est présent dans ma page attention pas confondre avec le premier je vais d'abord récupérer le code et ensuite dedans je vais à l'aide d'un intrigueur recherché si un mot une chaîne existe bien alors que là je vais directement chercher une expression angulaire dans la page donc sont les items assez simple pour surveiller une page web j'ai passé volontairement tout ce qui était chèque de port on peut bien sûr regarder le point http http s'est ouvert si apache une autre process est présent pas c'est parce qu'il m'intéresse pour l'instant mais avec ses trois d'items on a de quoi faire en niveau la surveillance d'une application web pas de scénario encore et puis on a dans un autre item donc htp agent qui a nous permettre de récupérer des informations sur notre page web aussi donc on peut aussi bien faire du get c'est sur l'écran de gauche ou du poste donc je vais pouvoir récupérer des informations selon dans les deux cas selon ceux des renseignements voilà quelques pistes déjà pour surveiller un peu nos applications de donc le scénario web c'est quoi alors ce que vous allez sur un template sur une machine vous déclarer un nouveau scénario la fois renseigner un petit 1 le nom de votre scénario attaché à quelle application quel est l'intervalle de mise à jour entre chaque test si jamais il échoue combien de fois il va il va se rejouer ce scénario quel est l'agent le user agent qu'on va utiliser ça c'est plutôt pratique pour simuler du coup un agent firefox un agent internet explorer ou alors vous dites je vais me présenter en tant qu'agent zx ça me permettrait dans dans les logs de dire ben voilà là ce sont les accès du monitoring donc je vais pas le comptabiliser en termes de visiteurs sur sur mon application web ensuite vous avez ça vous c'est pas mal différentes étapes les items précédents on pouvait pas faire d'étape sur une autre application web ou là le scénario va pouvoir dans si c'est possible jouer plusieurs étapes par exemple j'arrive sur une page je m'authentifie je vais rajouter des choses dans un panier etc donc on rajoute autant d'étapes que nécessaire et ensuite je vais visualiser à la fin toutes ces étapes là bien sûr indiquer qu'il faut un code 200 si jamais j'ai une chaîne de caractère qui va me permettre de valider que je suis sur la bonne page je vais utiliser aussi ce pattern afin d'être sûr que j'ai bien construit mon sérieux comme il faut et derrière je vais pouvoir visualiser donc le temps de réponse et la vitesse d'affichage de chaque étape en fait donc une à une vous voyez c'est en sous forme de stack vous avez le temps de réponse et la vitesse de téléchargement les différentes étapes qu'on a créé pour le scénario web donc là c'était la petite introduction comment présente là le scénario web j'ai peut-être oublié de le dire aujourd'hui les abix utilisent le cœur pour faire du scénario web donc on sera limité justement aux possibilités de cœur je vous propose qu'on fasse un petit step by step pour surveiller une application web donc moi ce que j'ai fait de mon côté j'ai mis en place un média wiki donc on va essayer de jouer avec le média wiki si vous voulez c'est de votre côté aussi la même chose donc url c'est atelier point easy tiré haïti.io vous pouvez très bien essayer sur votre propre habit de le faire si jamais vous avez des idées pourquoi pas d'attaquer une autre application web ça pourrait se faire un prochain webinaire donc pour l'instant j'ai mis à l'église et puis on va du coup surveiller cette application donc j'ai juste prendre moi l'url dans habix je vais rajouter déjà bien entendu un nouvel hôte donc pour ceux qui n'ont pas encore vu c'est l'interface de la vie de 5.0 qui met maintenant le nu sur la gauche à la verticale on n'a plus le bandeau horizontale est-ce que je l'appelle atelier je n'ai pas besoin de l'on dit là je viens sur un part sur le bain donc j'ai fait mon autre je donne un groupe et au niveau de l'interface je dis qu'on passera sur le dns une fois qu'il est créé voilà donc j'ai déjà créé mon autre et je vais aller dans la partie scénario web ici en web afin d'ajouter ce scénario là si jamais j'ai trouvé et donc ce sera le scénario toutes les minutes on va voir ce que je vais déjà avoir en fait on va s'assurer qu'on arrive sur la page d'accueil j'ai besoin de l'url on verra après au niveau des barrières ce qu'il faut utiliser non moi ce que je voulais tester moi c'était d'aller sur la page d'accueil de pouvoir se connecter ici en droite un outil de renseigner un petit à ne pas se connecter et vérifier à l'aide d'un mot que j'arrive bien une qualité d'être sûr que je suis bien connecté et puis ensuite me déconnecter donc ça fera deux quatre états alors une fois qu'on est là je dirais tout c'est pas vous n'avez pas été ici donc les variables on va chercher donc pour retrouver les noms des variables pour revenir un peu en arrière on n'a pas besoin des vagues tout de suite ce sera lorsqu'on va faire l'étape des connexions j'ai juste ici aller chercher un mot clé si je prends par exemple le mot clé se connecter on va voir si ça fonctionne ils sont validés que je souviens sont là on parle d'accueil en cas de 120 ensuite on va aller cliquer sur le bouton justement ce comité donc oui du coup l'url est différente de la page d'accueil donc vraiment fait attention que chaque qu'on va aller chercher on va prendre cette chaîne et quand la connexion pour valider connexion 200 mais du coup si je suis sur cette page on va aussi renseigner l'utilisateur à mon passé pour se faire ce que je vais aller c'est qu'on va aller chercher le nom du formulaire qui permet de renseigner le compte utilisateur je vais donc normalement on sera ici donc si vous voyez là donc c'est de l'épée en véhicule et même avec une majuscule on va prendre ça j'ai vu et le compte qu'on va étirer c'est les héritiers donc il y aura un mot de passe et il y aura ensuite le petit sur le bouton simuler le type sur le bouton se connecter ici on va regarder un truc pour le champ de passe donc c'est ici 0 1 2 3 4 5 6 7 9 points d'exclamation pour utiliser ici le nouveau mécanisme de macron attaché c'est juste un rappel au cas où tous les mots de passe maintenant vous pouvez mettre une macro donc contenu est caché seule façon de pouvoir modifier voir ses valeurs des avis à vous demander de retourner une nouvelle valeur pour cette macro et le clic sur le bouton ce ce sera de l'opé le bim atteinte et la valeur c'était que se connecter valider on va faire de même aussi donc si je fais je clique sur connecter je suis bien connecté ici alors qu'est ce qu'on va regarder je pense que du point n'existe pas quand on fait le collègue et mon accueil veut juste vérifier un signe est là qu'est ce qu'on va voir me permet de dire que c'est bien connecté le déconnexion à droite oui bonne idée sébastien du coup se déconnecter on va prendre cette chaîne des cartes on va regarder ces connexions et aussi j'ai pas copié de l'arrivée on va aller chercher se déconnecter une fois qu'on est connecté on va valider qu'on est connecté ensuite on va aller se déconnecter donc malheureusement c'est un lien symbolique je pense au scénario aux habits qu'en fait quand vous connecter un 7h30 vous avez un essai dit il faut spécifier sur la page php qui a dit que ça va décomposer alors que là au côté le débitible c'est alors si je cherche maintenant à terme sans c'est pas bien ça va être sûr que puisque cette page là on va prendre donc on a validé nos quatre étapes nous avons on va réaliser le scénario ah ah oui c'est moi qui ai fait une l'outil qui est parce qu'elle était il faut qu'en fait les accolades ici mais la rame voilà donc on va aller attendre que le cache se mette à jour et qu'on puisse le servir les données ça me permet justement de spécifier aussi avec le fameux menu web a disparu maintenant il se trouve dans mon pointe poste et vous avez si on va filtrer sur le web donc maintenant ici voilà il a la visualisation de l'état des scénarios c'est donc maintenant dans mon tonne poste et sur les raccourcis qui sont ici la même chose du tout pour les graphiques et pour les écrans donc on va aller sur web c'est pas sûr qu'on va battre on explique que le cache se rafraîchisse et ensuite le scénario avec cette étude j'espère qu'on aura vraiment validé toutes les étapes alors est-ce que vous aussi vous l'avez mis en place de votre côté comment ça se passe bon vraiment vous êtes spectateur et on attend tous le résultat ensemble ah alors déjà un problème pour aller à l'accueil déjà mais parce qu'en fait d'accord merci nicolas mais parce qu'en fait juste le fait dans mon url j'ai mis cette adresse à l'élui quand il valide url vous voyez qu'on arrive ici sur un des points php s'achèter effectivement c'est pas un 200 qu'on attend sur l'accueil le vientre à 101 puisque doit valider la redirection on va faire un nouveau jour et nous avons entendu j'espère que je n'aurai pas besoin de des modifiés l'intervalle pour les items elle ne supporte il mais en plus je ne peux pas avoir un petit bouton sur le sur le check note je suis vraiment prisonnier en quelque sorte que j'habite remettent à jour le cash et relance le scénario derrière j'aurais bien voulu moi avoir mis ce petit bouton magique il dit voilà relance le scénario repeste le même qu'on puisse par exemple déclencher ce scénario à la volée puisque vous avoir une alerte qu'il y en a tient d'un point sur l'application web et puis je vais checker pour voir je suis sur le bouton d'écouté maintenant il va dérouler toutes mes étapes et me dire bah oui effectivement niveau l'étape 3 quelque chose qui pointe donc je valide bien que le scénario l'application web ne fonctionne pas alors que là si je mets tous les quart d'heure l'interrogation je suis obligé attendre le scénario s'exécutent c'est un petit peu dommage qu'on n'est pas cette chose là c'est se connecter qui n'arrête pas à trouver lui parce qu'il n'y a pas ce que j'ai juste vérifié du code source on a bien c'est en fait zavix mais qui fait un coeur il va bien chercher ce qu'on n'a pas fait attention mais aussi vous voyez vraiment l'un des petites choses on a pas fait attention mais aussi vous voyez vraiment le contenu je partais confiant de me dire que normalement il va pouvoir le trouver ce petit bouton ce qu'on était évidemment la pression de l'autre surprise mais celle ci alors du coup nicolas qui a fait le scénario de son côté des sorties qui fonctionne quelque chose qui fonctionne on a le même point tous les deux sinon si tu as suivi les étapes que j'ai donné une expression de vie vincent à quel niveau expression régulière d'accord merci pour la recherche de chaînes de caractère je crois je pense que c'est ça niveau l'expression du lien je n'ai pas vérifié mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une chargement la chaîne de caractère en question et pas justement malheureusement garder dans l'aigle de la commune la réponse à une question qu'est-ce qu'on va ok donc non on peut mettre une expression régulière voilà alors alors qu'est ce qui se passe c'est point et n'est pas trouvée alors que ce qu'il faut que je c'est que je pense que ce serait plus facile que ça mais là non rien à vous voyez il a été jusqu'à l'étape 3 du coup dit qu'il a fait la 1 et les deux mais il a échoué à l'époque 3 donc on va les regarder aussi on va se connecter également pour voir si le bouton n'a peut-être pas été trouvé également c'est peut-être peut-être que c'est tout à l'écoute vincent pardon je sais c'était donc alors si je veux alors qu'est ce qu'on cherche ici on cherche le bouton c'est de connecter alors on va regarder toutes les sources nous contrôlons effectivement c'est bien avec un espionnage ça fait surpris on souhaite un espionnage est plus large ici c'est bien un expérience de php donc été des fonctionnalités pour vous et qu'à une façon et affiché d'une autre façon si je vais faire vérifier avant alors j'espère que le code de sens ce serait bon ça comment faire une redirection alors là c'est autre chose et ce n'est juste une passe pas à bon je verrai j'attends d'arriver à une étape effectivement le cd comité il n'a pas trouvé sur la page alors qu'est ce qu'on pourrait qu'est ce qu'on pourrait lui dire qu'est ce qu'on aurait comme comme qui permettrait de lire qu'on est vraiment connecté ce que du coup il ne valide pas la chaîne se déconnecter mais c'est tout à peu marrant ce qui m'ont il devrait bien d'avoir peut-être une situation n'a pas fonctionné mais normand yacine je pense que c'est si on le vient comme tout ici il arrive bien normalement c'est sûr peut-être effectivement c'est l'authentification qui n'aura pas fonctionné effectivement je vais penser alors donc là on est mais on est ici connecté qu'est-ce que je peux les regarder il permet de dire j'ai besoin qu'on modifie la page ici pour dire hop je peux mettre juste un est-ce que ça marche ça c'est pas si j'aime si j'aime on va vérifier on va vérifier on va vérifier ça et c'est toujours sur la page reprendre ah c'est marrant ça qu'il y a un problème pourquoi il y a ça si on laisse ça qu'est-ce qu'on remet c'est bon peut-être suite à la multiplication du texte je pense on va vérifier on va vérifier c'est l'eau pour bien sûr on va valider la retourne tout actuel brokelet c'est très bien on va trouver ce sera tout ça on va aller d'un côté d'édition à un autre alors le dynamo te passe quelque chose ben normalement c'est ce que j'ai regardé en code si je les connecte alors je sais jamais en fait si c'est l'aidé ou le même qu'il faut prendre moi c'est le même pour le champ le champ c'est bien le petit c'est le nom du formulaire oui j'ai cru j'étais sur le bon champ d'un an j'ai pris son nom donc c'est à ce qu'on peut couvrir voilà c'est en réfléchissant plusieurs si je corrige peut-être que se déconnecter sera fonctionné on va on va rester sur lui sur ce qu'on vient de faire à lui dit un moment qui a été ce qu'il a fait en même temps que j'ai corrigé donc pourquoi il faut attendre aussi c'est qu'à chaque fois vous avez pas une utilisation au niveau d'interface web toutes les configurations se trouvent dans configuration de cash en fédération de cash pour savoir qu'il est mis à jour toutes les minutes par zaville donc pour ça dès que vous allez faire une notification dans l'interface de celle-ci il va en plus en compte que au maximum au bout dix minutes puisque vous avez à attendre que le cache soit à jour même si derrière ça fonctionne donc je pense qu'on en a dit donc s'il dit qu'il est bien connecté n'arrive pas à se déconnecter je suis très bien je suis connecté par contre dans le stade de déconnexion alors qu'est ce qu'on est ici on va aller vérifier notre screen je pense sur déconnecter je suis très présent déconnecté alors est-ce qu'on va me les trouver que c'est par les parenthèses en fait qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils sont et de l'air si je n'ai pas l'est-ce que ça va marcher pour l'école j'ai la présence des actions c'est vraiment gérer les actions que du coup parenthèses sont interprétés oui effectivement du coup c'est ce que je me disais merci l'incent on va attendre de plus parce que c'est du perturber j'aurais dû juste tomber peut-être et ben voilà là ça fonctionne donc on a ici maintenant je reçois des filtres une autre scénario web qui fonctionne donc il va effectuer les quatre étapes se connecter parler sur la page d'accueil cliquer sur votre collecte et valider une authentification de connexion récupérer une chaîne qui permet de savoir s'il est connecté et ensuite se déconnecter donc ce scénario là on est prêt on pourrait le mettre dans un camp et le faire exécuter par différents proxy attention le scénario est exécuté par un proxy pas par un agent de 10 malheureusement si vous leur attachez les agences et le proxy qui va son équipement donc ça permettrait voilà c'est des proxys de par le monde et pouvoir exécuter les scénarios web sur différents points géographiques et pouvoir ainsi si votre scénario répond de l'extérieur ce n'est pas des points de fin de l'autre voilà donc c'est pas aussi bien que j'y metteur où tu ne pourra pas faire de des tests de charge avec le scénario web mais au moins on a la possibilité de faire du web je vais retourner sur les sales puisque l'on va avoir justement quelques limitations donc et limite c'est qu'on n'a aucune visibilité sur les items d'un scénario web je vais vous montrer dès lors que je vais aller dans les dernières données donc que l'est que zapa si je vais ici sur mon atelier moi ici j'ai bien tous les différents vitels qui constituent différentes étapes de mon scénario mais lorsque je vais aller sur mon poste atelier en fait vous voyez que si le host il ya aucun item derrière donc vraiment les voilà les items on pourra pas y accéder on les voit uniquement si je veux c'est un trigger là j'ai pour lui dire je vais sélectionner les items dans les habits les caches au niveau de la configuration mais elles sont visibles tout de même je pense sélectionner certains pour permettre si j'ai une étape dessous de mon scénario qui a échoué si j'en ai au moins l'intérêt qu'un scénario échoue je peux mettre aussi un trigger sur le temps réponses on n'a pas la visibilité sur les idées pas de conditions if else if vaine donc je peux pas dire voilà si telle étape échoue alors fait l'autre étape donc c'est vraiment du scénario bête et méchant je peux pas vraiment construire comme on voudrait en fait simuler un ressenti de cette heure si telle chaîne apparaît alors tu vas faire à la téléaction c'est pas du tout possible les temps de rétention l'histoire qui sont hard codé d'entre les limitations c'est trois mois d'histoire il fin et un an de tendance je peux pas du tout modifier cette partie là et puis vu que zabbix fait appel à l'acteur ne faut absolument qu'ils puissent lire le code de votre application web donc pas de possibilité de faire du flash ou du zélastique vraiment limité c'est pour ça que dans le futur zabbix évoque la possibilité de remplacer un churn par selenium selenium si vous connaissez c'est un plugin qui va se rajouter sur votre driver qui va se rajouter sur votre navigateur et puis utiliser nativement les fonctionnalités des balises pour naviguer dans votre dans votre application donc vraiment là on pourra faire plus que collecteur d'aujourd'hui c'est on va les possibilités de culture des cimaux et bien entendu j'ai pas dû passer dans l'armement de vix cette possibilité c'est évoqué aux derniers seuls les dernières conférences que j'ai que j'ai la possibilité d'assister c'était au benelux juste avant le confinement donc j'espère qu'ils sont en train de travailler dessus voilà c'est pas annoncé donc à suivre si vous avez des questions c'est peut-être le moment de prendre un peu de temps pour en parler de questions j'espère que nicolas tu as réussi là sont du coup je sais pas si c'est que si l'on peut compléter juste voir si vous avez des questions alors l'onglet d'anticipation très très bonne remarque si j'aurai plus sur mon scénario l'authentification c'est à dire qu'on pourrait par exemple de dire mon applicatif a besoin d'une authentification donc si je mets un basique en fait ça vise par connaître et pour le disait par une api où le petit pop-up qui s'affiche sur sur certaines applications web en fait le pop-up je sais pas comment qualifier ce pop-up en fait on va lui dire voilà dans ce pop-up si c'est une identification basique soit basée sur du mtlm ou du kerberos donc c'est là où lorsqu'il va avoir ce type pop-up d'authentification je retrouve pas le terme adéquate mais c'est vraiment un petit pop-up qui apparaît au milieu de la page vraiment tout simple avec un certain mot de passe comme pas mal d'applications qu'il pourra voir sur sur windows donc c'est dira si on a ce pauvre plat quel est l'utilisateur qu'on va utiliser pour s'authentifier rien à voir avec l'utilisateur qu'on va utiliser dans le l'applicatif ici j'ai un visiteur pour me dire ici mais peut-être que j'aurais eu un visiteur pour un proxy voilà qu'il faudrait je renseigne ici donc c'est là où je vais utiliser cette partie d'authentification effectivement il ya six mois parmi rivers proxy alors la connexion ils ne sont toujours pas plus c'est pour nicolas est ce que tu veux prendre un peu de temps ou réfléchir après si tu veux me contacter pour qu'on garde par la suite du coup sébastien je rebondis c'est plus un pop-up système qui va nous permettre de nous entendre qu'il est très bien mais c'est là où l'authentification va être utilisée alors est ce que vous avez d'autres questions donc si vous étiez pas là quand je l'ai dit je vais essayer de monter un meet up online the mix si jamais vous avez un sujet que vous aimeriez présenter je cherche des speakers donc je vais essayer de manquer ça dans la quinzaine c'est quand même ce serait un soir en semaine j'ai posé la question mardi savoir si les gens étaient intéressés tous en semaine qu'au week-end donc ce qui en sortait c'était plus en semaine donc à voir au niveau des horaires et oui vincent oui un replay qui va être mis en place pour les anciennes conférences encore terminé boucler tous les des replays mais ça va être disponible prochainement justement sur la page une des pages que je vais citer en suite donc si vous avez des questions vous envoyez un petit mail à contact à rebasie visite il a été point yo rejoignez le discorde de la communauté si c'est pas que j'ai fait donc si vous connaissez le discours on est on a dépassé les 260 membres donc ça bouge beaucoup petit message aussi demain soir je suis en direct avec je sais pas si vous connaissez la chaîne youtube d'actifs dont xavier qui est un ami qui m'a invité demain à parler de la vix lors du deuxième live qui va donner donc il y aura aussi d'autres noms du vide et box avec le christophe chaudier coq admin si vous connaissez pas donc thomas sera présent maintenant je vous invite à regarder le live de demain de xavier donc c'est exacti vous pouvez le trouver sur lundi donc vous pouvez me retrouver sur le forum en français zavix je suis administrateur je pourrais vous aider si vous êtes bloqué et surtout voilà la page l'événementiel d'ici c'est là où je mettrai les replay donc le lien du live c'est ça sur le linkedin d'exercice je crois qu'il a déjà mis sur sa chaîne youtube un lien du live je vais pas malheureusement pour aller voir sur sur sa page je vais peut-être prendre 30 secondes alors attendez la chaîne youtube alors le replay de l'europé ça c'était le premier là où est-ce qu'on va trouver ça je peux faire le tiens pour préparer si je pars pour toutes les vidéos il y en a énormément donc je pense que regardez voilà il est là je vais coller je peux le pardon comment je peux faire je vais ici du coup alors j'espère que ça fonctionne à dites moi j'espère que ce sera bon donc voilà donc pour le live rendez vous demain soir avec la fille et on voit d'ici là portez vous bien que je vous dis à demain soir exacti alors rendez vous mardi pour un nouveau webinaire et puis surtout n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez voir contactez moi même si vous les présenter ce serait grand plaisir très bonne soirée à vous et après bientôt au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...